bonjour bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va faire la deuxième application concernant les graphes probabilistes et aujourd'hui on va voir un graphe d'ordre 3 c'est à dire à trois sommets alors il a dit chaque année une association de cyclotourisme prépare de nouveaux circuits pour satisfaire ses adhérents elle élabore trois circuits de différents niveaux niveau facile qu'on va noter à et niveau moyen qu'on note b et niveau difficile noté c au 1er janvier 2010 l'association a fait son bilan elle a conclu que 20% de ses adhérents ont choisi le niveau facile à et 70% de ses adhérents ont choisi le niveau moyen b et 10% de ses adhérents ont choisi le niveau difficile c qu'est ce qu'on peut déduire à partir de ces trois données on peut déduire ici l'état initial où on peut déduire la matrice ici ligne ici à à une ligne et trois colonnes qui nous donne l'état probabiliste à l'état initial janvier 2010 c'est c'est-à-dire l'année d'indice 0 qui nous donne la répartition des adhérents suivant les trois niveaux du circuit on va déduire par la suite que la probabilité ici qu'un adhérent est choisi le niveau a est égal à 0,2 et la probabilité qu'un adhérent est choisi le niveau b et 0,7 et la probabilité qu'un adhérent ici est choisi le niveau c'est égal à 0,1 par la suite pour répondre aux attentes des adhérents et les fidéliser sur le long terme une enquête est effectuée il s'avère que d'une année à l'autre parmi les adhérents ayant choisi le niveau a uniquement 40% reste à ce niveau et le reste qui est 60% passe au niveau b concernant les adhérents qui ont choisi le niveau b 70% de ces adhérents restent à ce niveau et 20% reviennent au niveau a et les autres c'est à dire 10% passent au niveau difficile c concernant les adhérents au niveau c on a 85% restent fidèles à ce niveau c'est à dire restent au niveau c et les autres c'est à dire 15% reviennent au niveau b la question qui se pose ici qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de ces trois niveaux à partir de ces trois niveaux on peut parler ici de cette figure il s'agit bien d'une petite illustration ou ici un graphe qui modélise la situation ici qui nous indique sur le transfert d'un état à autre par exemple ici concernant les adhérents au niveau a uniquement 40% restent fidèles à ce niveau a et les autres 60% quitte le niveau a pour aller au niveau b ici concernant les adhérents au niveau b ici uniquement 70% restent fidèles à ce niveau b et 20% quitte pour le niveau a et 10% quitte le niveau b pour le niveau c de la même manière ici concernant les adhérents du niveau c 85% restent fidèles à ce niveau et 15% quitte le niveau c pour aller au niveau b comme vous voyez ici on a trois états trois sommets donc ici on parlera par la suite d'un graphe d'ordre 3 trois sommets c'est à dire d'ordre 3 notre graphe ce sera orienté pondéré orienté ici on a des arrêtes orientées et pondéré à côté de chaque arrête ici on a le poids de chaque arrête et même plus on parlera de graphes probabilistes vu que les poids ici lorsqu'on parlera par la suite de probabilités ici de transition d'un état à autre donc les probabilités seront dans 0 a et par la suite on parle de graphes probabilistes cette figure est uniquement pour mieux expliquer la situation on passe à la suite on note on note a c'est à dire l'état où l'adhérent a choisi le niveau b b c'est l'état l'adhérent a choisi le niveau b c c'est l'état l'adhérent a choisi le niveau c on a trois états on parlera par la suite lorsqu'on parle de graphes probabilistes alors par la suite soit n un entier naturel positif ou nul on note ici p n matrice ligne dans l'état probabiliste de la répartition dans les différents niveaux niveau a b c indiqué dans l'ordre dans l'énoncé au 1er janvier de l'année ici 2010 plus n comme vous le voyez ici par exemple l'année 2010 ça sera compté comme l'année 0 2011 ça sera 2010 plus 1 ça sera l'année d'indice 1 et ainsi de suite on se décide de baser uniquement sur ce résultat pour prévoir l'évolution de la répartition à partir du 1er janvier 2010 c'est à dire à partir de l'année 0 on néglige donc les nouveaux abonnés et les départs alors ici la première question qui se pose on a déjà répondu à ça lorsqu'il nous parle de la matrice ici ligne p 0 qui modélise l'état probabiliste initial c'est à dire l'année 2010 que peut-on dire de la répartition ici dans les différents niveaux l'année initiale ou l'année 0 2010 ici janvier 2010 on a déjà parlé que 20% des adhérents ont déjà en choisi le niveau à c'est à dire 0,2 c'est la probabilité à 0 et 70% des adhérents ont choisi le niveau moyen b et 10% ont choisi le niveau difficile c'est à dire la probabilité ici c'est 0 c'est égal à 0,1 c'est égal à 0,2 ça c'est égal à ça c'est égal à la matrice ligne qui modélise ici l'état initial ou l'état probabiliste initial à l'année 0 donc p 0 ça sera 0,2 0,7 et 0,1 la deuxième question qui se pose ici et nous demande le graphe probabiliste ici, G. Comme on a déjà parlé à l'instant, revenons à cette petite figure, à notre graphe ici, on a déjà parlé de trois états A, B et C. C'est-à-dire, lorsqu'on parlera ici de graphe, on a à noter trois sommets A, B et C. Au lieu ici de parler de pourcentage, on note ici des probabilités comme poids affecté aux arrêtes. Ici, concernant les adhérents au niveau A, on a dit que 40 % des adhérents restent dans ce niveau. C'est-à-dire ici, le poids de notre arrête ici, d'origine A et d'extrémité A, c'est-à-dire, on parlera de probabilités de transition de l'état A à l'état A et de 0,4. Concernant la suite, les 60 % des adhérents du niveau A quittent ce niveau vers le niveau B. Donc ici, on va affecter cette arrête orientée ici d'origine A et d'extrémité B par le poids ici 0,6. C'est la probabilité de transition de l'état A à l'état B. Voyons maintenant l'état B, on a dit que 70 % des adhérents gardent ce niveau, restent dans ce niveau, c'est-à-dire 0,7, c'est le poids de notre couple ici, boucle, pardon, c'est-à-dire l'arrête orientée d'origine B et d'extrémité B. Donc on va noter 0,7 comme probabilité ici, c'est-à-dire, comme on a vu à l'instant, à la première séance, pardon, d'application, c'est la probabilité conditionnelle P de B sachant B égale à 0,7. Ici, 0,6, c'est P de B sachant A. Ici, 0,4, c'est P de A sachant A. Et on a dit que 70 % des adhérents au niveau B gardent ce niveau et 10 % ont quitté ce niveau vers le niveau C, c'est-à-dire le poids ici de cette arrête d'origine B et d'extrémité C est égal à 0,1. OK, c'est la probabilité ici conditionnelle P de C sachant B. C'est la probabilité de transition de l'état B à l'état C. OK. Et aussi, 20 % des adhérents au niveau B ont quitté vers le niveau A, c'est-à-dire le poids de notre arrête ici orientée d'origine B d'extrémité A est égal à 0,2. C'est la probabilité B de A sachant B ou c'est la probabilité de transition de l'état B à l'état A. Passons maintenant à l'état C. Concernant les adhérents au niveau C, on a vu ici que 85 % des adhérents gardent ce niveau, c'est-à-dire ici le poids du boucle ici, de la arrête orientée ici d'origine B d'extrémité, d'origine C d'extrémité C, et 0,85. Et le reste, 0,15 ici, pardon, 15 % des adhérents au niveau C, quittent vers le niveau B, c'est-à-dire le poids affecté à notre arrête ici, orientée d'origine C d'extrémité B, est égal à 0,15. C'est la probabilité de B sachant C. C'est la probabilité conditionnelle ou la probabilité de transition de l'état C à l'état B. Et comme vous le voyez ici, lorsqu'on va sommer ici, les poids des arrêtes sortant de chaque sommet, ici 0,6 plus 0,4 est égal à 1. Concernant le sommet B, 0,7 plus 0,1 plus 0,2 est égal à 1. Concernant le sommet C ici, la somme des poids ici, des arrêtes sortant du sommet ici, 0,95 plus 0,15 est égal à 1. Donc ici, il s'agit bien d'un graphe probabiliste. Et le poids ici sont des probabilités conditionnelles et les trois sommets sont les trois états. Ok. Alors ici, on a terminé avec la deuxième question en donnant le graphe probabiliste ici. Et la troisième question, la matrice de transition. La matrice de transition maintenant, c'est facile. On a ici trois états. On peut mettre A, B et C. Première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Ici, ligne A, ligne B, ligne C. Et ici, ce coefficient A11, c'est le poids de la règle ici orientée d'origine A et d'extrémité A, c'est-à-dire le poids de cette boucle. 0,4. Ok. Ici, le coefficient A12, première ligne et deuxième colonne, c'est le poids sur ou affiché, ou affecté, pardon, à la règle orientée ici d'origine A et d'extrémité B. Comme vous le voyez ici, égal à 0,6. Ici, ce coefficient A13, c'est le poids affecté à la règle ici d'origine A, la règle orientée d'origine A et d'extrémité C. on n'a pas d'arrête reliant A à C, donc ici, pas d'arrête, le poids est égal à 0. Comme vous le voyez ici, la somme de ces coefficients sur cette ligne est égale à A1. La deuxième ligne ici, concernant l'état D, ce coefficient A21, deuxième ligne, première colonne, c'est le poids affecté à la règle ici d'origine B et d'extrémité A. C'est cette règle. Donc ici, égal à 0,2. Le 0,7 ici n'est autre que le poids ici affecté à la règle orientée ici d'origine B et d'extrémité B, c'est-à-dire le poids de cette boucle. C'est 0,7. C'est la probabilité de transition de B vers B, de l'état B à l'état B. Ici, ce coefficient A2, 3, c'est le poids affiché à la règle orientée d'origine B et d'extrémité C. BC, c'est égal à 0,1. Et ainsi de suite, comme vous le voyez ici, la somme de ces trois coefficients est égale à A1. Et ainsi de suite, aussi, l'autre ligne, on a A1. Donc, on va conclure vers la fin qu'il s'agit bien ici d'une matrice carrée d'or de 3, trois lignes et trois colonnes. La somme ici d'équifions de chaque ligne est égale à A. On parle ici de matrice stochastique. La question 4 ici, c'est classique, et nous parle maintenant de l'état stable. L'état stable ici, il ne faut pas oublier qu'il faut donner ici la matrice lignée à une ligne et trois colonnes dont les coefficients sont A, B, C avec A plus B plus C est égale à A1. Comme dans le cas des matrices probabilistes, pardon, des graphes probabilistes d'ordre 2. Et nous, comme ici, on a changé l'ordre, on a matrice, ici, pardon, graphes probabilistes d'ordre 3. Donc, ici, on parlera de matrice lignée à une ligne et trois colonnes à coefficient A, B, C, tel que A plus B plus C est égale à A1. Ici, le A, c'est la probabilité qu'un adhérant ait choisi le niveau A à l'état stable à partir d'un certain nombre d'années. Et B aussi, c'est la probabilité qu'un adhérant ait choisi ici, le niveau B à l'état stable, comme j'ai dit à l'instant, après un certain nombre d'années. Et la même chose ici, c'est la probabilité qu'un adhérant ait choisi le niveau difficile C à l'état stable, c'est-à-dire à partir d'un certain rang d'années. L'essentiel ici, la somme de ces trois probabilités A plus B, B, C est égale à A1. Donc, pour trouver cette matrice, cette matrice comme on avait dans le cours, c'est l'unique solution de cette équation. Ici, de l'équation XM est égale à AX. Donc, P, cette matrice, c'est l'équation, l'unique solution de cette équation. Donc, pour trouver P, l'unique solution de cette équation, on va résoudre cette équation. P est égale à P fois M. MC, notre matrice de transition vue à l'instant. Donc, ici, on est ramené à résoudre un système de trois équations à trois inconnues. Donc, d'où vient notre système ici? On a notre matrice P à trois coefficients A, B, C, est égale à P fois M. Donc, A, B, C, matrice lignée, matrice lignée ici. Ici, on a un produit matriciel qui multiplie ici notre matrice de transition. Donc, ici, ça, c'est classique. Il faut que ce coefficient A est égal au produit de cette ligne fois cette colonne. et le produit ici, cette ligne fois cette colonne, c'est-à-dire A fois 0,4 plus B fois 0,2 plus C fois 0. Donc, ici, vers la fin, la première équation de notre système sera A est égale à A fois 0,4 plus B fois 0,2 plus 0 fois C c'est-à-dire plus 0. Ici, sur coefficient B, ça sera le produit cette ligne fois deuxième colonne. Donc, ça sera A fois 0,6 plus B fois 0,7 plus C fois 0,15. Ça, c'est le B. B est égale à A fois 0,6 plus B fois 0,7 plus C fois 0,15. Ce coefficient C n'est autre que le produit ici de cette ligne fois troisième colonne. Donc, A fois 0, c'est-à-dire ici 0 plus B fois 0,1 plus C fois 0,85. Donc, ici, on va résoudre ce système à trois équations à trois colonnes. Il ne faut pas oublier l'état ici, A plus B plus C est égale à A1. Cette équation c'est fondamentale. Donc, ici, on a plusieurs méthodes de résolution. Parmi ces méthodes, on va effectuer ici la somme ici, 1 plus 2 ici, la première équation plus la deuxième équation, on va effectuer la somme membre à membre. on va trouver ici A plus B est égale à A plus 0 pardon, A plus B est égale à A plus ici 0,9 B plus 0,15 C. On va ici, simplifier par le A, on va trouver vers la fin 0,1 B est égale à 0,15 C. On va mettre étoile ici comme résultat final. La même chose ici, on va mettre ici la somme de la deuxième équation plus la troisième équation. cette somme sera membre à membre, bien évidemment. On va déduire que B plus C est égale à A 0,6 A plus 0,8 B plus C. On va simplifier avec le C comme vous voyez ici, on va trouver comme résultat final 0,2 B égale à 0,6 A. Donc, on va exploiter l'équation étoile et l'équation des étoiles et notre équation standard A plus B plus C est égale à A1. Donc, notre système se ramène de cette manière plus facile et de plus on va multiplier ça par 10 et ça par 10. OK ? Donc, ici, ce sera B est égale à 1,5 C B est égale à 3,5 C et si, lorsqu'on va multiplier par 10, on va obtenir 2 B est égale à 6 A 2 B est égale à 6 A et C A plus B est égale à A1. Cela signifie qu'ici, 2 B est égale à 3 C et 2 B est égale à 6 A c'est-à-dire 3 C est égale à 6 A on va exploiter ça c'est-à-dire C est égale à A 2 A C est égale à 2 A et bien évidemment B est égale à 3 A à partir de cette équation donc ici on a C est égale à 2 A B est égale à 3 A A plus B plus C est égale à A1 ici lorsqu'on va mettre A plus B c'est-à-dire plus 3 A plus 2 A on va trouver ici 6 A est égale à A1 c'est-à-dire A est égale à 1 sur 6 donc A est égale à 1 sur 6 et par suite c'est facile ici B ça sera ici B ça sera 3 A 3 fois 1 sur 6 égale à 1 demi et le C est égale à 2 A 2 fois 1 sur 6 égale à 1 tiers donc ici notre matrice P à coefficient A B C et notre matrice 1 sur 6 1 demi et 1 tiers ça c'est notre matrice ici P qui vérifie cette équation c'est l'unique solution de cette équation XM égale à X c'est la matrice ici correspond à l'état standard comme ça on a terminé cette application merci pour votre attention et au revoir